Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à découvrir un nouveau pays méconnu avec moi aujourd'hui. Lors du dernier épisode du World Tour au Honduras, vous avez voté ? Enfin, 3200 personnes ont voté et ont choisi le Malawi. Donc partons tout de suite découvrir ce pays très particulier. La République du Malawi est un pays du sud de l'Afrique, bordé par la Tanzanie au nord-est, la Zambie à l'ouest et le Mozambique au sud, ayant une superficie de 118 000 km², c'est aussi grand que le Honduras ou la Corée du Nord. Du fait de son positionnement, le Malawi est souvent surnommé « The Warm Earth of Africa », le cœur chaud de l'Afrique, ça claque. En tant que république, le pays a un président, Lazarus Shaquera, qui était professeur de religion avant d'être élu. La capitale du pays, c'est l'Ilongue, et les langues officielles sont l'anglais, ancienne colonie britannique oblige, ainsi que le Shewa, une langue bantu, parlée surtout dans le sud-est de l'Afrique. D'ailleurs, parlons maintenant des gens qui parlent ces langues. Les Malawites sont 21 millions dans le pays et sont répartis dans de nombreux groupes ethniques. Les Shewa, dont on a parlé de la langue juste avant, les Yao, avec leurs tenues et masques en vannerie très impressionnants, les Ngoni ou les Lomwe. D'ailleurs, plusieurs rituels de certaines ethnies malawites sont inscrites au patrimoine UNESCO culturel immatériel de l'humanité, comme le Gulewankulu des Shewa, la Chopa des Lomwe, le Vimbusa des Tumbuka, ou encore le Winoge des Soukouas. Les Malawites sont majoritairement chrétiens, à 77%, 14% sont musulmans, et 1% sont animistes. 16% des habitants du pays vivent en ville, 45% ont moins de 15 ans, 38% ont un téléphone portable, et seulement 9% ont accès à Internet. Avec ces statistiques, vous vous en doutez peut-être, mais le Malawi est l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'indice de développement humain est faible, avec 0,512, il y a une forte mortalité infantile, et de très fortes inégalités des sexes, avec 40% des jeunes filles qui sont mariées avant leur majorité. L'économie est surtout basée sur l'agriculture, avec la production de tabac et de thé. Cependant, le PIB par habitant est extrêmement faible, avec 600 dollars par an, ce qui en fait l'un des plus petits de la planète. D'ailleurs, la monnaie du pays, c'est le kwacha malawien, et en gros, 1 euro, ça vaut 1200 kwacha. Le système de santé est quant à lui très fragile, il y a un médecin pour 50 000 habitants, et plus d'un million d'adultes sont touchés par le VIH, ce qui tue 30 000 malawites annuellement. Ce manque d'accès aux soins est un terrain fertile pour les divers guérisseurs traditionnels, n'ayant bien entendu aucune vraie connaissance médicale. Il faut qu'on évoque également autre chose d'important, les albinos au Malawi. L'albinisme, c'est une anomalie génétique héréditaire, menant à un déficit de production de mélatonine, et c'est quelque chose d'assez courant au Malawi. Selon l'ONU, un malawite sur 130 est albinos à divers degrés, alors qu'en France, l'albinisme touche un nouveau-né sur 20 000. Alors, mis à part la discrimination causée par leur maladie, les albinos malawites sont aussi au cœur d'un véritable commerce macabre. Les os et organes d'albinos sont utilisés par certains guérisseurs pour apporter de la chance et de la richesse à leurs clients, faisant croître les enlèvements et meurtres de ces derniers encore aujourd'hui. On parle de 2 000 dollars pour un os ou plusieurs dizaines de milliers pour un corps entier. Donc, vous vous imaginez que dans un des pays les plus pauvres de la planète, ces prix font rêver de nombreux criminels et terrifient des milliers d'albinos malawites. Parlons maintenant un peu de géographie et comment parler du Malawi sans parler du lac Malawi. Avec 29 600 km², soit 20% de la superficie du pays, c'est le troisième plus grand lac d'Afrique et c'est le véritable trésor du pays. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé, le Malawi possède bien tout le lac au niveau de la frontière tanzanienne. Ce qui fait que si tu te baignes en Tanzanie, eh bien en fait, tu es au Malawi. Cette bizarrerie est un héritage colonial à l'époque où la Tanzanie était allemande. Enfin bref, c'est sujet à débat aujourd'hui. On peut également mentionner que le Malawi possède les deux îles de Shizumulu et Lykoma, dans les eaux territoriales du Mozambique. Le lac Malawi est également le lac possédant le plus d'espèces différentes. Vous vous doutez donc de son importance pour les peuples locaux, surtout qu'ils n'ont pas d'accès à la mer. En continuant à parler d'eau, le plus long fleuve du pays, c'est la rivière Shire, qui part du lac Malawi pour se jeter dans le Zambès. Physiquement, le Malawi est loin d'être plat. Situé dans la vallée du Grand Rift, le Malawi est composé de hauts plateaux, surtout dans le nord et le centre du pays, tandis que le sud, traversé par la rivière Shire, est plus plat. Cependant, le point culminant du pays ne se trouve ni dans le nord, ni dans le centre du pays, mais dans le sud. Le pic Sapitois se trouve dans le tout petit massif de Moulanger avec ses 3000 mètres d'altitude. Le climat du pays est chaud et humide, avec l'alternance saison sèche, saison des pluies, et le pays se prend parfois à des cyclones, comme Freddy en début d'année 2023, qui tuera plus de 1000 personnes. On en a parlé pour le lac, mais le pays au global possède une énorme biodiversité, avec éléphant, lion, hippopotame, ou encore gazelle de Thomson, qui est l'animal national du Malawi. Toute cette biodiversité est protégée par différents parcs nationaux et réserves, dont le parc national du lac Malawi, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Passons maintenant aux plus grandes villes du Malawi, selon une étude datant de 2018. A la cinquième place, nous avons Karonga, avec 62 000 habitants, soit une ville comme Montauban. A la quatrième place, nous avons Zomba, avec 105 000 habitants, soit une ville comme Nancy. A la troisième place, nous avons la ville de Emzuzu, avec 221 000 habitants, soit une ville comme Rennes. A la deuxième place, nous avons Blantyre, avec 800 000 habitants, soit autant que le département du Maine-et-Loire. Et enfin, à la première place, nous avons la capitale du pays, Lilongwe, avec 990 000 habitants, soit autant que l'unité urbaine de Toulouse. Parlons un peu plus en détail de la capitale du pays, Lilongwe. Malgré son statut de capitale et ses bâtiments officiels, comme l'Assemblée nationale, elle a beaucoup moins de charme que d'autres villes du pays, car son développement a totalement été planifié à partir des années 50, dans l'objectif d'en faire la capitale du pays, ce qui sera effectif en 1965. Avant cela, et lors de l'occupation anglaise, la capitale du pays, c'était Zomba, tandis que la capitale économique actuellement, c'est Blantyre, qui tient d'ailleurs son nom d'une petite ville écossaise, où est né l'explorateur David Livingstone, mais c'est pas le sujet. Revenons à Lilongwe, vous pouvez y visiter un monument aux morts des deux guerres mondiales, le centre international de conférences Bingu, qui a l'air tout neuf, le village culturel de Kumbali, le mausolée de l'ancien président Hastings Kamuzu Banda, dont on va reparler juste après, ou encore le jardin botanique du Malawi. Mais les touristes ne visitent pas toujours Lilongwe, préférant se rendre sur les plages du lac Malawi, profiter des magnifiques paysages montagneux, ou encore découvrir Blantyre avec son église Saint-Michel et tous les anges. Passons maintenant à l'histoire du Malawi. Vous vous doutez qu'avec le troisième lac d'Afrique sur son territoire, le Malawi est habité depuis plusieurs dizaines de milliers d'années par des peuples Bantu, comme aujourd'hui d'ailleurs, dont les plus importants sont les Maravis, qui auront leur propre royaume entre le XVI et le XVIIe siècle. C'est à cette période que le pays s'ouvre vers l'extérieur et commence à commercer avec les Portugais. On estime que 20 000 esclaves étaient vendus aux Européens chaque année. Puis à partir de 1850, arrivés de plusieurs missions chrétiennes écossaises, puis intégration dans le Royaume-Uni, en tant que protectorat de l'Afrique centrale britannique, en 1891, puis sous le nom de Niasa Land à partir de 1907, Niasa étant l'un des autres noms du lac Malawi. Finalement, en 1953, le Niasa Land fusionne avec la Rhodesie du Nord, actuelle Zambie, et la Rhodesie du Sud, actuelle Zimbabwe, pour former la Fédération de Rhodesie et du Niasa Land, aussi appelée la Fédération d'Afrique centrale. Mais finalement, ça ne prend pas, et les Malawites veulent devenir indépendants. Ils ont le droit à l'autodétermination en 1962, la Fédération d'Afrique centrale disparaît en 1963, et le Malawi change de nom et devient indépendant le 6 juillet 1964. Le premier président du pays, c'est donc Hastings Kamuzu Banda, qui était le leader du parti indépendantiste Niasa Land, African Congress. Banda est assez largement considéré comme un dictateur, avec un parti unique, la très grande importance de l'armée, il s'autoproclame président à vie en 1971, et il est le premier président africain à se rendre en Afrique du Sud, alors en pleine apartheid. On a connu mieux. Après avoir dissous l'Assemblée nationale en 1992, de grosses manifestations éclatent, et imposent un référendum soutenu par les occidentaux, ouvrant la voie au multipartisme et à la démocratie. En 1994, Banda est battu par Bakini Moulouzi, et quitte le pouvoir. En 2004, c'est Bingu Wamutarika qui est élu, mais ce dernier meurt lors de son deuxième mandat en 2012, et il est remplacé en 2014 par son frère, Peter Moutarika, qui remporte même les élections en 2019. Sauf que les élections, en fait, elles ont été annulées à cause d'irrégularités en faveur du président sortant, donc on recommence, et c'est finalement Lazarus Shaquera qui arrive au pouvoir. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons, comme toujours, par un peu de culture. Avec un lac qui occupe 20% de son territoire, vous vous doutez que les Malawides consomment pas mal de poissons, mais aussi des patates, du sorgho ou du maïs. Comme plat typique, on retrouve le Kachumbari, qui est une salade de tomates et d'oignons, le Taubois, une boisson fermentée, ou l'Anne Sima, une sorte de purée blanche qui est inscrite sur la liste UNESCO du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On a parlé des danses traditionnelles du pays, mais ils créent aussi de la musique, avec des festivals, dont le Lake of Star Music Festival, sur les bords du lac Malawi. Vraiment, tout est lié au lac dans ce pays. Ils sont aussi des spécialistes de la vannerie et de la sculpture de masque, comme entrevue au début de la vidéo. Les personnalités les plus connues du Malawi sont la chanteuse Malia, qui a même été produite par André Manoukian, rien que ça, le poète Jacques Mapange, et les écrivains Paul Zelaza et Lexan Kaira. Le sport le plus populaire au Malawi, c'est le football, comme toujours, avec une équipe qui a participé à trois Coupes d'Afrique des Nations, mais jamais à une Coupe du Monde. L'autre sport majeur, c'est le netball, un sport anglo-saxon similaire au basket, et ils sont plutôt bons, avec une sixième place au classement des Nations. Ils participent pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1972 à Munich, et ils n'ont malheureusement jamais remporté de médaille. A Tokyo, ils étaient cinq, deux nageurs, une judokate, une sprinteuse et un archer. Les sportifs les plus connus du Malawi sont le boxeur Isaac Shilemba, le footballeur Jacques Chamanguana, et la nageuse australienne Kate Campbell, qui est née à Blentire. Pour finir, comme toujours avec le classement FIFA, le Malawi est 123ème entre la Tanzanie et la Sierra Leone. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le Malawi. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce pays très méconnu. Pour le prochain épisode, on retourne en Europe et vous avez le choix entre la Lettonie et la Bosnie-Herzégovine. Vous pouvez dès à présent aller voter dans l'onglet Communauté de la chaîne ou en cliquant sur le premier lien dans la description. N'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo et venez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. A la prochaine dans la Géozone. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada